Ce corps flottant révèle un nouveau drame de l'immigration clandestine dans un pays ravagé par les violences. D'un rêve, il ne reste plus que des corps et des débris d'une embarcation perdue dans la mer. Une embarcation qui portait quelques 200 migrants. Alertés par la population, les gardes côte libyens sont arrivés trop tard pour sauver 20 personnes. 16 d'autres ont été retrouvées vivantes et les recherches se poursuivent. Nous avons plongé pour sauver des migrants noyés. Nous avons retrouvé plus de 170 dépouilles. Nous disposons de peu de moyens. Il n'y a personne pour recevoir les corps. Faute de moyens, les gardes côte libyens ont engagé un seul patrouilleur. Parmi les corps, celui d'un enfant repêché alors qu'il portait une bouée de sauvetage. En Italie, six cadavres ont été repêchés hier en Méditerranée après le naufrage d'un chalutier au large des côtes libyennes. Ces victimes s'ajoutent aux 18 morts retrouvées dimanche au sud de Lampedusa à bord d'une embarcation à la dérive. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, plus de 100 000 personnes sont arrivées en Italie par la mer depuis le début de l'année en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !